Programme d'investissement prioritaire pour Kédougou 2024-2026, 600 milliards de francs CFA pour 15 mesures phares. C'est à la une du quotidien national. Le président Macky Sall est depuis hier à Kédougou, où il a été accueilli en grande pompe dans le cadre de ses tournées économiques, note l'Infojournal. Président, juste après son arrivée, le conseil présidentiel consacré à la région, le chef de l'État a souligné les fortes potentialités de Kédougou ainsi que les importants investissements que l'État y a consentis. Le volume d'investissement de l'État déjà réalisé dans la région de Kédougou entre 2014 et 2023 s'élève à 228,835,708,343 francs CFA et cela correspond à un niveau d'exécution de 222,9% par rapport aux engagements initiaux, rappelle le chef de l'État convaincu que Kédougou doit jouer un rôle primordial dans la marche résolue du Sénégal vers l'émergence. Les 15 décisions phares du président Macky Sall lors de ce conseil présidentiel territorialisé à Kédougou sont à la une du quotidien La Dépêche. Depuis Kédougou, le chef de l'État s'est aussi prononcé sur les migrations clandestines. Le cri du cœur du président est à la une du journal Les Echos. Nous ne pouvons pas continuer à regarder ces scènes d'horreur exceptionnelles d'enfants qui meurent dans le désert ou dans la mer sans agir. Horrifié, Macky Sall appelle les entreprises à s'impliquer à travers la mise en place d'un plan pour la jeunesse. Dans Vox Populi, le chef de l'État annonce un conseil présidentiel spécial sur la question. Commission électorale nationale autonome, le nouveau président Abdoulaye Silla et son équipe installée s'est à la une du journal Indépendant. Ces nouveaux membres de la Sénat, selon l'AS, ont prêté serment hier devant le conseil constitutionnel. Leur entrée en service, écrit mon confrère Aboussi, se fait dans un contexte où plusieurs plaintes ont été déposées pour annuler le décret portant leur nomination. La nouvelle équipe de la Sénat doit aussi rendre sa décision sur le dossier Ousmane Sonko contre la direction générale des élections. Abdoulaye Silla a indiqué que dès après la passation de service, ils vont examiner en Assemblée générale le dossier autour de la remise de fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Toutefois, l'ancien membre du conseil constitutionnel se veut clair. Il faut être admissible pour être candidat. Au cours de cette cérémonie de prestation de serment, selon le regard quotidien, le président du conseil constitutionnel a tenu à rassurer que le dispositif électoral, quoi qu'on dise, est fiable et performant. Il a permis, selon lui, sur les quatre dernières élections présidentielles, de porter à deux reprises à la magistrature suprême les chefs de l'opposition de l'époque. Les assurances de Badio Camara sont à la une du journal. À propos de l'élection présidentielle de février 2024, l'ancien garde des Sceaux, ministre des Affaires étrangères Ismaïla Madiorfal, botte en touche l'idée d'un éventuel report. Dans Vox Populi, il désapprouve une idée saugrenue dont l'État n'est pas demandeur.